Musique Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour que je vous présente mes derniers achats que j'ai fait avec Lili, que j'ai fait aussi via mon travail, un site que je vous ai parlé ça fait très longtemps donc déjà on avait été à Nose et pour l'anniversaire de ma petite soeur je vais vous montrer parce que là elle est repartie donc je sais qu'elle ne va pas regarder ma vidéo donc j'ai essayé de chercher quelque chose qui lui ressemble donc je vais vous montrer tout de suite alors j'ai pas gardé des prix parce que dans différents Nose, il y a ou pas, les prix sont su en règle générale, action par contenu donc ma soeur en fait elle a un peu le style pin-up des années on va dire 60 et c'est un style qui lui va vraiment très bien et c'est Lili en se promenant dans les rayons elle me dit regarde maman regarde on dirait ta mimi voilà donc c'est une boîte comme pour faire une boîte à sucre et en fait moi j'ai décidé pour elle de lui faire une boîte à bijoux et il y en avait plein et elles sont vraiment vraiment très belles corail ça fait vraiment couleur d'été, le printemps, la petite voiture et tout, la petite meuf là enfin vraiment sympa et par contre là j'ai pas le prix j'ai décidé de mettre plein de petites choses à l'intérieur alors ça va un peu avec le style aussi donc c'est des aimants, c'est des maniettes ils étaient à 0,50 centimes, ils sont vraiment sympa aussi hop, donc c'est des carrés vous voyez, il y a quelqu'un avec son macaron ensuite j'en ai pris un autre hop ils sont vraiment sympa bon moi j'en ai déjà à la maison donc j'ai hésité avant de m'en prendre aussi pour moi et de tout rechanger et en fait je me dis non parce que mon frigo la porte elle donne contre le frigo, on les voit pas donc je me suis dit ça sert à rien donc j'ai décidé de mettre ça j'ai trouvé des cartes aussi sympa donc carte anniversaire donc je lui ai trouvé sa carte anniversaire 75 centimes, ils sont vraiment pas chers là il y en a d'autres aussi c'est des fois j'aime bien quand je vous envoie des colis donc quand vous gagnez mes concours je vous mets des cartes ensuite ah bah si j'ai des tickets de caisse de nose donc la boîte ça devait être 4,50 ouais ensuite j'ai décidé de lui prendre ces vernis là au niveau des couleurs c'est tout à fait ça le rouge pin up avec du noir et des paillettes blanches et le lot là il était à 1,50€ donc tout ça ça va aller dans sa boîte donc quand elle va ouvrir elle va avoir plein de petits paquets je vais tout envelopper correctement dans du joli paquet cadeau et là il y avait plein de lots de boucles d'oreilles à 99 centimes donc du coup j'en ai pris plein aussi donc là elle veut se faire alors à l'époque elle avait les cheveux cuivrés ben un peu la même coupe comme ça elle a vraiment la frange les cheveux cuivrés et tout enfin ça lui va trop bien vous avez déjà vu des photos sur mon facebook elle est trop belle ma soeur et des boucles d'oreilles donc il y a ce style là ce sont des perles ensuite ben là ils ont mis le prix dessus ils sont pas intelligents parce qu'on voit pas trop mais de toute façon je vais je vais l'ouvrir parce que je vais les envelopper il y a celle-ci en bleu turquoise ensuite on a là pareil je vais l'enlever transparente avec des étoiles noires voilà il y a vraiment des petits trésors à nos il faut vraiment fouiner alors moi le mien il est il est pas terrible c'est à dire que tout est tout le temps mélangé c'est pas bien mis et c'est un peu le principe de nos mais bon il est vraiment trop bordélique quoi et là des rouges parce qu'elle adore aussi le rouge comme ça il y a un peu délire donc voilà donc tout ça je vais lui envelopper et lui mettre dans sa petite boîte comme ça je vais tout lui mettre dedans et puis ça va lui faire son cadeau d'anniversaire là elle est repartie du coup en saison donc ça va attendre qu'elle revienne donc ça va être la période de l'automne hiver quand elle va revenir puis ça se trouve elle va repartir donc ensuite avec Lily on a été à action parce que je fais la rasia quand j'y vais des ils appellent ça des puppy training pads en anglais mais en fait c'est des tapis d'éducation des training pads qui se présentent comme ça donc ça si vous avez des chiots ou alors même des chiens âgés ils sont à un là je crois pas que j'ai gardé toutes les caisses ah si je l'ai j'ai tout gardé vas-y donc bravo ils sont à 1,25€ les 7 voilà donc je prends ça pour Kaline parce que j'en avais d'autres qui étaient beaucoup plus épais où il y avait vraiment de la beaucoup plus moltonné et en fait elle me les dévore voilà c'est son passe temps elle déchire tout ce qu'il y a de la ouate en fait elle déchique et elle sort la ouate et puis elle le bouffe je regarde par là parce que là elle est dehors justement elle est en train de jouer avec un de ses jouets donc voilà donc ça j'en ai pris quand même pas mal oh oui j'en ai un deux trois quatre je vais les mettre à côté quatre et un cinq voilà ensuite euh Lily et moi on a ce vert là donc moi il est attendez je reviens tout de suite je le coupe il est bleu Lily il est rose vous voyez je m'en sers tout le temps ce qui me permet aussi de boire beaucoup parce que moi je suis quelqu'un qui ne boit pas mais là avec ça je bois et là en fait je l'ai pris pour Fred parce que du coup il n'en a pas et c'est vrai qu'on s'est dit bah tiens pourquoi pas quand on fait aussi nos vidéos délire de dégustation et ça ils étaient euh je crois que c'est 1,99 ouais donc ce qui est assez sympa en fait c'est qu'il y a la paille et euh on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur donc bah euh au goûter même pour vos enfants bah vous pouvez mettre des fruits euh des M&M's voilà ce que vous voulez et puis euh il y a un quelque chose qui bloque au niveau la paille c'est vraiment moi j'aime bien j'apprécie bien ensuite je vous ai déjà présenté euh mon rechargeur de téléphone donc c'était celui-ci euh euh je l'ai repris parce que là ça y est moi vous savez qu'au niveau de de cet endroit là quand on le branche au niveau du téléphone des fois à force de défaire défaire euh ou par accidentel accidentel vous voyez accidentellement euh ça se défait on tire dessus n'importe comment et euh j'ai quand je l'ai vu j'ai dit non mais là faut que je le reprenne parce qu'il est à 1,09€ et vous savez il est rétractable donc il se tire il faut retirer bien les dents en même temps pour qu'il se referme donc voilà j'ai repris lui ensuite j'ai quand j'ai vu ça j'ai voulu une autre batterie de secours pour laisser dans mon sac comme ça j'en aurais un dans mon sac de boulot et l'autre dans mon sac à main et euh j'ai trouvé sympa et celui-ci ça m'a fait penser euh à ma copine autre loréline 79 euh qui adore bah tout ce qui est euh Miami les flamands tout ça est vraiment euh il est très original mais après il y avait euh un peu les couleurs de l'armée il y en avait un rouge alors moi j'aime pas trop le rouge euh ouais donc celui-ci je me suis dit bah je vais prendre lui quoi il y avait pas de rose c'est dommage mais ouais j'ai trouvé sympa et alors celui-ci c'est le même principe vous avez euh je l'ai pas encore ouvert mais euh je pense qu'il va avec tout smartphone mp3 euh euh tata 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 qui est d'ailleurs qu'elle m'en a pris elle m'en a donné voilà donc euh il y avait 3 crayons de papier comme ceci pour celles que ça intéresse ou pour vos filles j'aime bien ils sont ils sont assez grands ils sont costauds ils sont sympas il y a une petite gomme au bout et euh du coup on a flashé toutes les deux en même temps sur deux choses la première chose donc il y avait plein de choix au niveau euh de ces cahiers là donc c'est des cahiers à spirale donc c'est bien pratique même pour des sharing pages et moi j'aime bien quand je tourne c'est assez pratique et là c'est Love Paradise je sais pas si vous voyez et il y a plusieurs compartiments donc voilà j'ai bien aimé je regarde en fait ça vaut il faut que je montre hop je présente comme ça et vous pouvez hop il y a des intercalaires alors celui-ci il est donc plastifié il se referme avec un élastique donc elle a commencé à préparer sa rentrée scolaire mais là action ça vaut vraiment le coup ils ont mis plein de choses et du coup ce que je vais vous montrer après c'est les prix aussi on a pris une même toutes les deux et j'adore ça c'est un planner et j'adore agenda couverture alors je sais pas si c'est lui je crois pas parce qu'il y en a un qui est à 1,99€ cahier onglet 1,99€ non je pense que c'est 1,29€ et celui-là que je vais vous présenter il est à 1,99€ oh je sais pas enfin moins de 2€ en tout cas et ensuite c'est l'agenda 2016-2017 qui se présente comme ça ça fait très fille ça fait pas du tout femme de 40 ans mais moi j'aime bien ces délires et puis en fait ça faisait un petit lien avec Lily quoi c'était sympa comme ça alors tu vas faire quoi tu vas mettre quoi donc voilà alors là il y a un petit porte-clés qui se présente comme ça ça par contre je sais pas si je vais le laisser je vais peut-être lui redonner bon elle a le même mais qu'elle le met d'autre part ensuite ce qui est bien aussi pareil c'est avec élastique voilà donc c'est exactement le même design que le crayon de papier donc c'est j'aime bien c'est sympa ces couleurs-là donc c'est une pochette en plastique à l'intérieur là il me semble bien c'est Lily qui a vu ça moi j'avais pas vu ici là vous avez une petite encoche et vous pouvez retirer vous voyez ça remonte bon je vais pas trop le faire parce qu'après je vais peiner et vous pouvez mettre une photo et moi je me suis dit tiens ça serait pas mal que je mette une photo de Marilyn Monroe ou je sais pas encore je vais voir pour que se t'amusez moi-même ensuite ça se présente comme ça et vous avez plein de choses donc pour celles qui connaissent vous avez des étiquettes à coller vraiment partout ensuite bah là vous avez de quoi écrire le calendrier 2016 calendrier 2017 je suis en train de passer hop et ensuite je suis en train de chercher pour vous montrer quand on met voilà donc ça se présente comme ça en fait pour écrire quand on a quelque chose à écrire sur notre agenda donc là il va il commence de août 2016 voilà donc à partir de août je vais pouvoir le prendre donc ça c'est premier intercalaire hop ensuite notes donc vous pouvez mettre ce que vous voulez aussi ça s'ouvre à l'intérieur vous pouvez mettre des petites notes dedans ou des petits trucs ensuite un autre intercalaire donc voilà en tout cas vraiment sympa et là on a une petite règle et puis on peut le défaire et puis le mettre à l'endroit où nous sommes au niveau du jour voilà j'ai trouvé sympathique et puis bon bah dans le sac pareil il tient bien après je sais pas je voulais pas que je reprendrais pas vous savez mon agenda mais bon je l'avais laissé à la maison mon agenda mandala mais je l'ai pas fini et c'est vrai que j'avais bien aimé aussi mon agenda mandala mais je l'ai pas moi je l'ai pas fini il est un peu plus lourd pour mettre dans un sac à main et je préfère celui-ci il est beaucoup plus léger vous voyez beaucoup plus léger il est sympathique donc du coup même pour vous vous pouvez enlever ça et puis le personnaliser comme vous voulez puis l'intérieur bah en plus c'est pareil vous pouvez enlever ce que vous n'aimez pas ça s'enlève et non j'ai trouvé ça sympa pour le prix voilà quoi ensuite deux produits que je vous ai présentés vite fait dans un lundi viens boire un café avec moi en fait c'est une copine à moi qui a acheté des produits capillaires et du coup elle m'a mis la puce à l'oreille je me suis dit mais déjà l'autre fois j'ai vu et j'ai hésité et en fait là je cherchais un soin hydratant vous savez hydratant hydratant j'ai pris celui-là de Jacques de Sanche pendant des années ils ne le font plus enfin moi je le trouve plus et là en fait j'ai pris celui-là de L'Oréal mais L'Oréal en fait c'est un top coat ça fait briller les cheveux ça n'hydrate pas et là j'ai trouvé donc le Dove le Dove lui il va nourrir les cheveux on va pouvoir l'utiliser sur cheveux secs et sur cheveux humides pour le moment je n'ai pas encore assez de recul donc ce qui est bien c'est que c'est une huile nourrissante qui est assez légère et qui va lisser les cuticules au niveau de oui les cuticules au niveau cheveux voilà donc aussi bien sec que mouillé donc ça a l'air d'être un bifasé aussi donc il faut le remuer avant de s'en servir et pareil combien je l'ai payé celui-ci ? 2,59 c'est encore moins cher que dans le commerce parce que dans le commerce c'est plus de 4-5 euros facile et là pareil ça c'est en regardant des vidéos de Misty Couette qui adorent la gamme Schwarzkopf et c'est un soin réparateur instantané par contre ça c'est vraiment pour réparer les cheveux comme moi je fais beaucoup de couleurs je mets beaucoup de gel tous les jours de la laque que je voulais quelque chose aussi qui les répare ils sont pas abîmés mes cheveux mais bon je préfère voilà et donc celui-ci par contre il est à utiliser sur cheveux essorés donc humide essoré ça se présente en bouteille comme ça et c'est une pipette on en met dans le creux de la main et bien on peut mettre jusqu'à la racine donc voilà alors j'ai pas encore assez de recul pour vous dire justement ce que j'en pense vraiment pour le moment ils sont tout neufs donc je reviendrai bien évidemment vous en dire ce que j'en pense voilà et ensuite pour terminer vous savez que depuis l'ouverture de ma chaîne je vous parle de ce site là le site rivadous c'est à dire que en milieu hospitalier on bénéficie en fait de ces produits là mais vous vous pouvez aussi en bénéficier vous tapez rivadous sur le site et vous allez avoir leurs produits et moi c'est vraiment des produits je vous conseille pour toutes les mamans qui attendent un bébé ou qui ont des bébés il y a une gamme bébé qui est vraiment topissime alors c'est des produits je veux pas dire qu'ils sont chers mais qui sont de qualité en plus vous avez des lots vous avez des lots c'est à dire que vous avez par exemple la crème de jour qui va admettons coûter je sais pas je vous dis une connerie 15 euros la crème de nuit 15 euros et là en fait le lot il va coûter 21 euros donc ça revient moins cher de les prendre en lot mais c'est vraiment des produits qui sont vraiment super que moi j'adore que je vous recommande alors la gamme bébé elle est vraiment top la gamme enfant c'est des gels douche les odeurs sont super enfin vraiment génial je vous avais déjà présenté une eau thermale je vous ai présenté la gamme Saint-Gervais l'année dernière je vous avais présenté ma crème de jour avec la gelée vitaminée je vous avais présenté des gommages des masques si j'y pense je vous remettrai mes anciennes vidéos en barre d'infos mais vraiment allez voir sur ce site là voilà donc là j'ai décidé avec mes collègues de boulot de passer une commande parce qu'en fait Lily ça y est elle commence à avoir de l'acné donc là il faut que j'aille acheter l'eau précieuse mais je voulais qu'elle ait une routine une routine en fait pour se nettoyer le visage donc il y a sur cette gamme là pour les peaux mixtes avec les au niveau des pour resserrer les pores aussi pour les incruster donc là il y a le gel nettoyant des incrustants donc celui-ci il est sans parabènes sans phénoxythénanol testé bien sûr contrôle dermatologiquement donc c'est à utiliser le matin et le soir sur le visage humide ça va désincruster et ensuite vous allez appliquer la deuxième chose qui est la lotion purifiante qui est sans alcool donc c'est quand même pas mal dedans il y a du zinc oligo-lément propriété assainissante il y a l'acide lactique qui est connu pour favoriser le renouvellement cellulaire l'extrait de végétal d'énantia chloranta mais bien sûr associé à de l'acide oléonique on dit donc que oh la la ça permet de diminuer en fait la brillance la brillance parce qu'en fait elle commence elle commence aussi donc à briller au niveau de la zone T c'est là où les boutons ils sortent et il faut finir avec le troisième produit c'est carrément la gamme qui va ensemble vous pouvez les acheter individuellement mais c'est bien de prendre les trois en même temps d'ailleurs il y a une promotion au niveau du lot ça aide à resserrer les pores voilà donc vous pouvez aussi l'utiliser le matin et le soir c'est j'ai pas testé je le testerai pour vous en parler au niveau de la crème je sais qu'elle est assez douce parce que j'ai une collègue de boulot qui prend et je trouve que ça sent bon enfin moi j'aime beaucoup voilà ensuite il y a des promotions sur un coffret et là si vous avez envie de faire un cadeau c'est vraiment le top le packaging il est génial les senteurs ont envie de tout manger c'est un peu le même style que The Body Shop mais beaucoup moins cher et je trouve beaucoup mieux donc ça s'appelle mon petit coffret exotique donc je vais vous montrer au niveau du packaging vous avez la nénette en maillot de bain allongé regardez moi ça c'est vraiment super donc ça vient vous avez trois gels douches à l'intérieur le coffret par contre je m'en souviens il est à 9,30 euros il est vraiment pas cher mon petit coffret exotique donc voilà sur le côté une autre nénette sur la mangue alors je suis belle de jour la mangue gourmande est fruitée je suis belle des îles la fleur de tiarex exotique et ensoleillée je suis belle de nuit la vanille et la coco voilà c'est sympa donc dedans on va retrouver trois gels douches vous avez bien compris les senteurs donc on va retrouver le gel douche les deux douches vanille coco ça on dirait du yop c'est un truc de malade vous en avez ça doit être 250 ouais 250 millilitres sa texture elle est vraiment crémeuse ça se transforme en une mousse fine et onctueuse et ensuite on rince moi j'ai l'odeur quand même qui reste qui reste sur la peau voilà donc propriété hydratante agent surgraissant qui laisse la peau douce et soyeuse j'adore franchement ça sent super bon on dirait du yop même vous savez les perles de lait à la noix de coco c'est exactement ça voilà je cherchais au boulot ça y est j'ai trouvé ensuite vous avez sel à la mangue et en plus les packagings ils sont vraiment sympas donc pareil ça fait une mousse onctueuse et vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup et l'autre fleur de tiare j'adore j'adore ouais j'adore en premier pour moi c'est fleur de tiare la vanille coco et l'autre la mangue mais vraiment génial hop et le dernier produit c'est une gelée alors c'est tout nouveau je vous en reparlerai parce que je peux pas vous donner mon avis puis vu le temps on se met pas de la gelée scintillante quand il y a des inondations donc je vais je vais la tester ce qui m'a interpellé dans celle-ci en fait c'est que j'ai l'habitude de mettre des huiles pailletées donc je vais mettre le soir mon lait en mixa vous savez qu'il va donner un petit côté à lait et le lendemain matin après ma douche je me vaporise de l'huile scintillante et là je me suis dit j'ai envie d'essayer aussi la gelée pour voir celle-ci a la particularité en plus hydratée donc les paillettes sont subtiles mais qu'est-ce que ça sent bon aussi oh la la alors je regarde ce qu'ils mettent cette gelée dorée fond en douceur sur la peau de très fines nacres c'est ça permettent d'éliminer ce geste le corps paré d'un voilérisé scintillant dès l'implication vous retrouvez la magie olfactive du monoï un fluve ensoleillé et on peut s'habiller tout de suite ça qui est bien j'ai une collègue qui l'a testée oh qu'est-ce que ça sent bon oh 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 et qui euh qui m'a dit et elle a pas tort et je lui dis vous allez voir en fait c'est pailleté donc on va tester tout de suite voir ça se présente comme ça donc oui c'est bien la forme de gelée je pense que ça va bien hydrater et elle me dit que ça sent bon, l'odeur elle reste, par contre les paillettes ne restent pas et je lui dis je pense savoir pourquoi c'est normal vu que c'est une gelée en fait vous savez le produit va rentrer à l'intérieur et on va pouvoir s'habiller tout de suite donc quand ça va être sec les paillettes qui sont superficies elles vont partir que quand on met une huile pailletée je sais que moi j'ai encore l'huile même si c'est pas gras même si je m'habille tout de suite j'ai encore ma peau, je sens la texture de l'huile et ça accroche beaucoup plus les paillettes c'est ce que je lui dis donc je sais pas si c'est vraiment scintillant c'est des fils nacre je sais pas si on les voit peut-être plus sur la main et encore je sais même pas mais en tout cas même si je le vois pas sur moi je m'en fous parce que c'est très léger c'est très subtil parce que l'odeur mais l'odeur, mais l'odeur, l'odeur et si en plus t'as le côté hydratant où tu sens super bon c'est génial dans ces cas-là peut-être combiner avec la gamme de Chili Brochet qui est au monoeil parce qu'elle ressemble vraiment et je trouve qu'elle sent même encore meilleure l'odeur on le voit pas trop mais moi je le vois ça sent trop beau j'adore voilà pour les petits achats je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez déjà été testé des produits que je vous ai déjà présenté par contre je sais qu'il y a une abonnée c'est Cynthia il me semble bien quand j'avais parlé de la gamme Rivadou ça l'avait été voir et elle en est contente et franchement je vous conseille d'aller sur ce site-là et vous allez trouver je pense des bonnes petites choses au niveau du soin ils font pas de make-up ils font que le soin et ça fait quelque temps vous vous souvenez je vous ai présenté mon gel pour me nettoyer le visage que j'adore et que je rachète souvent et bien c'est de cette gamme-là voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo smile and zen et C'est parti.